Nos juillets jaunes, la chronique hebdomadaire vue de mon cul que le 17 novembre était un samedi en 2018, c'est logiquement un dimanche en 2019. Emmanuel Macron et son castaner n'ont pas magouillé le calendrier. Plus d'une centaine d'appels a manifesté, pas forcément avec déclaration officielle. Des juillets jaunes voudraient retourner aux Champs-Elysées, et naturellement ce ne sera pas possible. Les forces de l'ordre semblent sur les dents mobiliser tout le week-end, leur hiérarchie exigeant visiblement une disponibilité à 100%, et redoutant la tentation d'une guerrière urbaine. Un an c'est aussi imbibuant, 400 juillets jaunes condamnés à des peines de prison, ferme, avec incarcération immédiate. 10.852 garde à vue, 3.163 condamnations, oui j'ai trouvé les chiffres. Ceux que l'on appelle des temples de la consommation apparaissent également avoir du souci à se faire, même si dans les propos on peut noter la petite phrase « Occupation de manière pacifique, sans casse au niveau ». Temple de la consommation de masse, où naturellement les plus riches ne semblent plus mettre les pieds. Un certain Eric Drouet, qui semble être un bon client pour les médias, voudrait bloquer le périphérique parisien, où naturellement les plus riches risquent fort peu d'être contrariés. Des Gilets jaunes auraient même le projet de transformer des manifestations en rassemblement avec ZAD, zone à défendre. D'y rester jusqu'au 5 novembre, date de la mobilisation prévue contre la réforme des retraites. Peut-être des duvets jaunes, des nuits jaunes en perspective. Mais bon, la réforme des retraites, on peut en sourire, en se demandant quel pourcentage de la population y parviendra à la retraite. Le cancer éclaircit les rends, mais on nous amuse encore avec des espérances de vie, où son effet peut être légèrement, disons, minoré. Dans toutes les grandes agglomérations, ceux qui causent, souhaitent forcément le plus de monde possible dans la rue. Dans le Nord est même prévu une marche convergente écoulée aux Gilets jaunes. Peut-être avec une pause devant la statue de François Mitterrand. Oui, j'ai ressorti une statue de François Mitterrand. Vous savez qu'il y a eu des socialistes en France. Bref, on peut redouter des confrontations entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. La France harmonieuse, ce n'est pas pour tout de suite. Quant au maire de Moncuc... Mais oui, le maire de Moncuc... Où normalement il n'y aura pas de confrontation entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Peut-être a-t-il téléphoné à Aurélien Pradié, mais il n'est pas autorisé à communiquer mon numéro de téléphone, même à un directeur de chez Orange. Ni lui, ni les services. C'était un message personnel pour conclure localement cette chronique après une petite pause, comme vous le savez. Merci.